Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui dimanche et la Bible dit, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut rechercher dans l'esprit, si on veut, de la joie. À cause de toutes les choses qui se passent aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on va partager la parole et on va partager nos cœurs ensemble un peu. Et voir tout ce que Dieu a à dire aujourd'hui pour nous donner cette joie. Rappelez-vous que je vous parlais de Jésus au tout commencement, qu'il était la parole. Et il régnait comme Dieu au début, dans la communion avec les hommes, il marchait avec l'homme. Et l'atmosphère et la relation étaient une relation d'amour, de lumière, de joie, de paix. Mais l'homme a choisi d'être indépendant de Dieu. Et là, ça commence le problème. Il a commencé à vouloir être indépendant. Il a manqué de confiance en Dieu. Et il s'est éloigné de Dieu. Il a vendu son droit à Satan, qui est devenu le Dieu de ce monde. Oui, peut-être que ceux qui m'entendent pour la première fois aujourd'hui sont un peu surpris de ce que je dis. Mais quand vous lisez la Bible, elle vous donne la révélation qui explique la situation du monde aujourd'hui. La description est écrite dans Ephésiens 2.2. Ça dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de l'air. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ce que vous voyez maintenant, la Bible dit clairement, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ceci nous dit exactement maintenant quelle dimension on doit combattre, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Il y a l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. J'aimerais que tous les chrétiens m'entendent ici, que nous avons à combattre les esprits à travers l'humanité. Et la Bible dit un peu plus loin au verset 12, comment nous étions et comment le monde est aujourd'hui. La Bible dit, en ce temps-là, sans Christ, donc le monde ne peut pas agir comme des chrétiens parce qu'ils sont sans Christ. Ça ne nous étonne pas. La deuxième chose, privé du droit de la cité d'Israël, étranger aux promesses, à l'alliance de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Dieu n'existe pas. Donc, pour eux, Dieu n'existe pas, donc ils agissent comme dans le naturel, dans la chair. Alors, chrétiens, ne soyez pas surpris de voir ces choses-là. Sachez que c'est la condition du monde. Et on va aller plus loin dans ça. Le monde aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est un monde brisé, une société brisée. Pourquoi? Le péché est entré dans le monde. Et quand le péché est entré, ça veut dire que les lois sont incomplètes, les relations sont difficiles, les maladies, le COVID-19, l'injustice sociale, le viol, le meurtre, le racisme, la convoitise, toutes ces choses-là sont entrées et on vit ces choses-là. Mais ce monde, c'est un monde qui a ignoré et même rejeté Christ. La Bible dit dans Jean 1, verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors, est-ce qu'on est étonné? Regardez ce qui arrive quand le monde rejette Christ. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie si vous rejetez Christ, quand vous rejetez la bonne nouvelle? Voilà, du désastre, de la confusion, du brisement. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, mais l'homme animal, alors vous comprenez l'homme spirituel, maintenant il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, c'est une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, vous comprenez maintenant la perspective que vous devez avoir et comment nous devons réagir. La Bible dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Ah, nous avons la pensée de Christ. Et j'aimerais tout chrétien, que vous puissiez saisir ce que je suis en train de dire, comment il faut voir les choses aujourd'hui comme chrétien? Il faut avoir la pensée de Christ vers le monde, vers les événements, le voir comme Christ le voit. Et non pas comme le monde veut nous positionner dans le monde, mais Christ nous a positionnés. Voici comment regarder le monde. Il faut regarder le monde, les mondes et les événements avec la pensée de Christ, non celles que le monde veut nous imposer leur attitude rebelle, leur désobéissance, la méchanceté, la haine. Faites attention. N'entrez pas dans ça. Sa nature rebelle a commencé à se manifester. Quand vous lisez dans Galates 5, 19, il nous parle de l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie. Mais il y a un mot ici que j'aimerais que vous arrêtiez davantage, c'est celui de l'inimitié. L'inimitié, si vous allez dans la racine grecque du mot, si vous l'interprétez, c'est la haine. Contraire à l'amour. Ils ont commencé à haïr. Haïr tout ce qui est différent d'eux. Haïr tout ce qui est différent. Le monde s'haïr. Il aïr ceux qui sont plus élevés qu'eux. Il déteste ceux qui sont plus bas. Le monde aime juste ceux qui sont pareils comme eux autres. Il n'aime pas ceux qui sont élevés, ils sont jaloux. Il n'aime pas ceux qui sont moins, ils méprisent. Ils veulent que vous soyez pareils comme eux autres. Mais, Seigneur nous rappelle que nous sommes au milieu du monde. Aujourd'hui, c'est difficile de voir notre famille spirituelle. Et même, personnellement, ma famille charmelle. Dans ma famille, nous avons des petits-enfants de maraïciennes. Nous avions asiatiques et composés de beaucoup de nations. Mais aussi ma famille spirituelle. Mes bien et mes frères qui sont victimes de cette haine et injustice dans le monde. Et ça, je vous avoue que j'ai dû prier très fort pour faire tant à mes émotions. Pour ne pas entrer dans la haine, la vengeance, l'injustice. Un pour un, dent pour dent. Ça, c'est la loi. Et l'ennemi voulait semer ces choses-là en moi pour que je fasse comme eux. Que je rentre dans la guerre à leur niveau. Mais je suis chrétien. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va me remplir. Pas la haine, pas la vengeance. Ce genre de société n'est pas notre comme enfant de Dieu. Nous sommes, par exemple, au milieu d'eux. Mais on ne doit pas agir comme le monde nous laissait. Leurs pensées et sentiments négatifs rentrer dans notre cœur. Tu ne fais pas partie de ce monde. Tu es au milieu de ce monde. C'est ce que Jean 17, Jésus nous parlait dans verset 14 et dit, « Je leur ai donné la parole. » Et le monde les a haï. Voyez-vous, la guerre n'était pas dans le naturel. Ce n'est pas la différence. Et aujourd'hui, Dieu a créé un monde avec des races différentes, des langues différentes. Les gens utilisent la différence pour haïr. Nous, on voit la différence comme un enrichissement. Il dit, « Parce que nous ne sommes pas du monde. » Et, laissez-moi vous le lire ici, « Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. » C'est pourquoi je prie. Pas pour le monde. Il m'est dit, « Je te prie, même pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » C'est nécessaire que vous soyez là. Vous êtes la lumière du monde. Dieu ne peut pas vous enlever du monde. Et le monde est le monde en rébellion. Mais vous êtes son témoin dans le monde. Et il dit ici, « Sanctifie-le par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Donc, Dieu veut que nous soyons là, malgré qu'ils sont méchants, ils peuvent dire des choses méchantes et vouloir semer des choses méchantes. Dieu dit, « Garde ton cœur, plus que toute autre chose. » Le Seigneur dit, « Sanctifie-les. » Je me suis sanctifié moi-même pour eux afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Mais le monde est différent de l'Église. Il n'a pas le même esprit. J'aime Martin Luther. C'est un des personnes que j'ai beaucoup admirées parce qu'il dit ceci, « La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l'agression et l'esprit de revanche. » Le moyen d'en sortir, c'est l'amour. Voici comment Martin Luther, le grand Lida noir, déclarait. J'aimerais ça que tout le monde le réécoute. Aujourd'hui, encore chrétien ou non, à cause de la race, la couleur de peau, la langue, les accents, on est confronté à la haine de ce monde-là au quotidien. Certains ressentent le rejet, la persécution, l'injustice qui causent naturellement des douleurs dans leur vie. Mais avec la douleur, il y a aussi des semences, quelquefois, de crainte, de rage, de colère, de haine, de rancune qui veulent entrer dans notre cœur. Le combat n'est pas extérieur. Le combat, c'est à l'intérieur ce qui veut entrer en moi. Mon combat, ce n'est pas avec le monde. Au lieu de prendre leur image négative, nous réagissons par l'esprit. Dans la paix et par la prière, nous combattons. Je vous rappelle encore Martin Luther, une autre citation qu'il a donnée. « L'obscurité ne peut chasser l'obscurité, » dit-il. « Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. Béni soit Dieu pour cet homme. » Aujourd'hui, cette vérité reste aussi réelle. « Combatter » nous rappelait-il dans l'amour. La bataille n'est pas dans le naturel, n'est pas une guerre de race, mais c'est contre le péché, c'est contre la haine dans les personnes qui se manifestent à l'extérieur de ce façon-là. Regardez Ephésiens 6, verset 12, dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Restez donc ferme. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? La bataille n'est pas dans la chair. Le monde voudrait emmener dans la chair. Le monde veut en faire une histoire de race, une histoire de nom. La bataille commence dans l'esprit. Pour le chrétien, il doit combattre dans l'esprit. Il doit faire attention à ne pas se faire envahir par la haine, envahir par les choses qui sont dans le monde. Nous devons être envahis par Christ. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter. C'est pour ça, chrétien, de vous rappeler. Faites attention pour vous faire embarquer dans notre tourbillon de rébellion et de devenir comme le monde. C'est pourquoi? Ça ne veut pas dire ici, ne faites rien, ne dites rien. Au contraire, nous avons fait un message de protestation dans les réseaux sociaux pour laisser haut et fort, laisser connaître aux autorités que nous sommes contre toute forme de discrimination, profilage, racisme, violence, et que cela doit être, doit cesser. Le monde que vous voyez maintenant n'est pas le monde que Dieu veut. C'est le résultat de la désobéissance du monde. Quand vous lisez le Notre-Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que l'on voit bien que ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais nous, comme chrétiens, nous prions la volonté de Dieu et faisons la volonté de Dieu. Et seuls ceux qui ont alliance avec Dieu peuvent comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Seuls ceux qui ont discernement peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que le monde veut vous emmener au niveau de la chair, vous battre au niveau de la chair. Mais c'est au niveau de l'esprit. Les lois humaines ne changent pas le cœur, mais la parole et l'esprit de Dieu seuls peuvent changer le cœur. À MCI, on est à l'antipode de ce qui se passe dans le monde. J'aimerais que vous veniez, si vous n'êtes pas de MCI, et venez vous nous visiter. Vous allez voir des gens de toutes couleurs, de toutes races, qui vivent ensemble, parlent ensemble, s'aiment, se supportent et prient les uns pour les autres. Nous nous considérons bénis, enrichis de la variété et de la différence des gens. Nous nous réjouissons du succès des frères et des sœurs québécois, mais d'origine africaine, haïtienne, des îles, les latinos, les européens, les russes, les roumanis. Leur appart à l'Assemblée est incalculable. En fait, c'est l'image du ciel. Quand tout le monde va être réuni dans le ciel, tu as tous les races, tout l'homme, et le monde vit dans l'amour. Mais pourquoi attaquer spécifiquement les noirs? Pourquoi? Qu'est-ce que Satan a si peur d'eux qui veut les attaquer en particulier? Dans le COVID-19, il y a trois fois plus de noirs qui ont été affectés. De quoi l'ennemi a-t-il peur? Pourquoi il s'acharne à eux? Ah, c'est peut-être parce que aux États-Unis, la population noire, 80 % sont des croyants et qui prient. Ou peut-être, c'est parce qu'il y a eu un grand réveil. Si vous connaissez W.J. Seymour, un pasteur noir qu'on parle encore aujourd'hui, il y a 115 ans, sur la rue Azusa, le réveil était tellement grand. 700 millions de personnes, un sur dix, ont été sauvées. Peut-être qu'il est fâché de voir le réveil que ça l'a emmené et qu'il a peur parce qu'il sait que c'est des gens qui prient, qui intercèdent, qui touchent le voyons de Dieu, qui connaissent les choses spirituelles. Je comprends. Les raisons de trembler. Peut-être qu'ils ont peur qu'un nouveau Martin Luther se lève et qu'il amène en une autre révolution dans la paix et dans l'amour, pas dans le chaos au désordre. Aujourd'hui encore, il y a une force spirituelle. Pour le prochain réveil, je pense qu'il a peur parce qu'il sait que c'est des gens qui s'approchent de Dieu et qui aiment Dieu. l'ennemi a tellement peur qu'il trente de créer une guerre raciale. Il veut emmener ça, il veut les emmener à penser que c'est une guerre raciale. Non! Une guerre de haine manifestée à travers le racial. Mais la persécution n'est pas d'aujourd'hui parce que ce sont des gens qui prient, qui font la différence. Les églises, des fois, seraient mortes s'il n'y avait pas eu de personnes spirituelles qui sont venues prier et intercéder. Et qu'est-ce qui arrive quand ces choses-là arrivent? Le croyant, vous allez les voir commencer à combattre dans l'esprit et commencer à attaquer les puissances de ténèbres et ils vont renverser les démons qui attaquent la société. Et à cause de la prière et l'intercession, vous allez revoir la paix va revenir. Et au lieu de rentrer dans une guerre dans la chair, on va rentrer dans la guerre spirituelle et on va voir la gloire de Dieu. La différence, c'est quoi la différence? La différence, c'est Jésus. La Bible dit dans Jean 1, 14, la parole a été faite chère, elle a habité par les nous, pleine de grâce et de vérité. Ceux qui ont reçu Jésus deviennent une autre race. Ils deviennent la race élue. Et vu que plus de noirs ont accepté le Seigneur, ils sont attaqués. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de faire une nouvelle race. La race, la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 9, il dit que nous sommes une race élue. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni noir, ni blanc. En Jésus, nous sommes un seul peuple, une seule famille et nous avons tous les valeurs, la même valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi le message de protestation qu'on a donné, c'était clair, net et précis. 1 Corinthien 2, verset 12, nous n'avons pas reçu et nous ne recevons pas encore l'esprit du monde. L'esprit, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu et nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce et nous en parlons avec un discours qui enseigne, non pas qui enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, avec un langage spirituel, parlant des choses spirituelles. Voilà ce que vous entendez aujourd'hui. un jour, dans mon dialogue avec Dieu, le Seigneur me fait comprendre que ses douleurs étaient réelles. Un jour, vous n'étiez pas là, je n'étais pas là, mais lui était ici. Un jour, il était en train de souffrir sur la croix. Et j'avais beaucoup, je lisais beaucoup Isaïe 53, lorsque la Bible nous parle des souffrances de Christ et des bénédictions que cela nous donne et nous guérit par ses maîtresseurs. Il efface nos péchés. Mes yeux m'ont arrêté au psaume 22 où le moment que Jésus souffrait, comprenez bien, il y a douleur et souffrance. Il y avait la douleur quand c'était les clous dans les mains, mais il y avait la souffrance quand il était trahi par ses amis, abandonné par ses disciples. Les souffrances quand il s'est senti seul. Et dans le chapitre, vous allez lire qu'il se sentait moins qu'un homme. Il dit, je suis comme un verre au verset 7, je suis comme un verre et non un homme. Qu'est-ce que le monde veut nous faire ressentir? Qu'on est moins. Qu'on est moins qu'eux, qu'on vaut moins, peu importe ce que le monde dise de nous. Jésus nous dit que la valeur que nous avons, c'est celle qu'il a payée pour nous. Et vous avez de la valeur à ses yeux. Comme vous disiez l'Op. 22, vous savez, dans le dialogue avec le Seigneur, j'ai vraiment été profondément touché parce que je voyais vraiment que Jésus, les souffrances de Jésus étaient vraiment réelles. Et il cria à son père, il sentait que sa prière n'était pas répondue. Pourquoi m'as-tu abandonné, écrit-il? Sentir délaissé, seul, abandonné, rejeté, haï, les gens se moquent de lui. Votre Sauveur a tout vécu ce que vous avez vécu. Alors, il peut vous comprendre, vous aider, vous fortifier. C'est pourquoi, quand vous lisez l'Op. il dit, recommande-toi à l'Éternel et il te délivrera. Si tu vois toutes ces choses vouloir t'envaillir et le monde vouloir t'attirer dans leur silo de méchanceté et de haine, recommande-toi au Seigneur et Dieu vient en ton secours pour te délivrer. je vais un peu plus loin dans le verset 12 et il ne t'éloigne pas de moi dans la détresse car personne ne vient à mon secours. Il y a des moments comme ça où on se sent comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu veut que vous sachiez que vous avez un Sauveur qui est près de vous, qui a donné sa vie pour vous. et il finit en disant je publierai ton nom parmi les nations au verset 23 qu'une fois que je vois la délivrance, Dieu va manifester à travers vous, vous allez devenir un témoignage d'une lumière parce que la haine ne vous a pas envahi, parce que la vengeance ne vous a pas envahi, vous êtes la lumière du monde. Et ça, ça prend beaucoup plus de courage. Et vous l'avez. Quand il finit au verset 30, il dit tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La prospérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. quand il viendra et il annoncera la justice, sa justice, non pas la justice du monde, non pas l'imperfection, le monde brisé, une société brisée, mais la justice de Dieu est différente. Celle qui nous donne faveur avec Dieu. Alors le monde reste toujours le monde. Mais que n'est, c'est pas le monde que vous changez. restez qui vous êtes en Jésus. Paul qui est en prison déclare, soyez pas en réaction, mais soyez en action pour Dieu. Colossiens 4, 2 dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce, prions tout le temps afin qu'on ouvre une porte pour que je puisse prêcher la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis en chaîne et le faire connaître comme je dois en parler. Parler de Jésus dans ce milieu de ténèbres, parler d'amour au milieu de haine, parler de pardon au milieu de vengeance. Voilà comment je dois en parler. Paul, il était en prison, il n'était pas rempli d'haine, il était rempli de louanges et de bloires, malgré que les gens étaient injustes envers lui, qu'il avait fait plein de choses. Il n'avait pas été envahi, il n'avait pas perdu la bataille, il était avec Dieu et Dieu l'a délivré. Soyez avec Dieu aujourd'hui, que Dieu vous délivre de tout. Il conduit dans le verset 5 qui dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Le monde vous provoque, ils essaient de vous faire dire des choses méchantes, ils essaient de vous faire réagir. Le Seigneur dit non. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens au Seigneur. Le monde est en guerre. Le monde, ça existe dans le monde. Mais ça ne rentre pas dans moi. Dieu dit attention à ton cœur plus que tout autre chose. Je finis en vous disant dans les brucats verset 14. quand vous lisez jusqu'au verset 16, on a un grand souverain sacrificateur, Jésus, fils de Dieu. Il dit, demeure on ferme dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toute chose sans commettre de péché. approchons-nous avec une assurance du trône de grâce afin d'obtenir le miséricorde et la grâce pour avoir un secours dans nos besoins. Dieu, le cœur ouvert, la porte ouverte, approche, viens chercher ce que tu as besoin aujourd'hui. Dieu veut t'aimer, il t'aime, il veut te donner. Il te dit, la bataille est spirituelle. Dans Ephésiens 2, il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Si vous m'écoutez, vous n'avez jamais été lavé dans le sang de Jésus, vous n'avez jamais accepté son sacrifice pour vous, faites-le avec moi maintenant. Vous voulez avoir la paix, la joie, vous voulez retourner en harmonie avec Dieu, vous voulez être accepté de Dieu, vous voulez la vie éternelle, vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie, vous en avez assez. Priez avec moi. Dites-lui, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et sauve-moi. Demandez-le, dites-le avec votre bouche. Vivez-le avec votre cœur. Que Dieu vous délivre de la haine, de la rancune, du passé, du brisement, qu'il puisse vous donner la vie, la joie. Dieu vous a créé pour être heureux dans sa joie, dans sa paix. Revenez à lui et goûtez à sa grâce. Pardon. Pour vous qui êtes chrétien, qui avez été prouvé dans les émotions, dans vos pensées, confie-toi en Dieu. Fais-lui confiance. Ne te laisse pas envahir par le négatif. Combat-le. Tu es tenté d'être comme eux qui te persécutent, qui te vengent, d'être violent. Quand tu te venges, tu deviens une victime comme tout le monde. Ça prend beaucoup de courage et de foi pour rester fidèle à Dieu et rester fidèle à toi-même. Oui, nous sommes là où ce que Dieu doit agir dans nos cœurs. Notre foi, notre confiance est mise à l'épreuve et c'est le temps, comme on a prêché sur l'épreuve dernièrement, c'est le temps de faire la preuve de qui nous sommes. Restez dans l'amour de Dieu. Sachez que Dieu est avec nous. Je vous bénis aujourd'hui. J'étends la main vers vous. Vous avez besoin de force, de courage, de délivrance. Je prie, pendant que je prie maintenant, je prie que Dieu vous accorde sa grâce, que vous ressentiez sa paix, que les chaînes tombent, que tout ce qui vous a lié aux puissances de ténèbres est détruit maintenant, dans le nom de Jésus, soit détruit. J'étends ma main, Seigneur, pour ceux qui sont affligés dans leur corps, puisses-tu manifester ta guérison dans leur corps immédiatement et ceux qui ont la foi, il faut juste étendre la main vers l'écran maintenant et recevez dans le nom de Jésus. Je prie que la présence de Dieu se fasse ressentir maintenant dans ton corps, que sa délivrance se fasse ressentir dans ton esprit, que tu retrouves la joie, la paix, l'amour, que tu retrouves Dieu, que tu te retrouves toi en Dieu. Peut-être pour un temps tu as été ébranlé, sois maintenant ferme et restauré dans l'amour de Dieu. Marchons dans la victoire de Jésus, crions et chantons sa gloire. Nous sommes à part, on a été mis à part, mais nous sommes différents. quand je lis ici par exemple dans Pierre 2 il dit vous au contraire vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui êtes parfois n'étiez pas un peuple mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Je vous bénis, je vous aime, parce que Dieu vous aime, vous êtes spécial et nous avons la victoire en Jésus. Passez une journée extraordinaire dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. N'est-ce pas que nous avons eu un merveilleux message de la part de notre pasteur Alberto Carbonne et maintenant j'aimerais prendre le temps précisément de féliciter tous ceux et celles qui ont dit oui à Jésus pour la première fois. Félicitations et bienvenue dans la famille de Dieu et aussi à toutes les personnes qui peut-être ça fait longtemps que vous êtes connecté au service mais aujourd'hui est réellement le moment où vous avez décidé de prendre cette décision de dire oui à Jésus. Félicitations. Pour nous c'est un honneur du fait que vous avez pris cette décision aujourd'hui avec nous et pour cela on aimerait simplement vous honorer cette décision-là vous envoyer un cadeau de la part de l'église par courriel qui est un e-book qui explique davantage au niveau de la foi et la décision que vous avez prise aujourd'hui et pour cela on aurait simplement besoin que vous ayez sur notre site web et de cliquer sur J'ai dit oui à Jésus et de remplir l'information pour qu'on puisse vous envoyer par courriel ce livret de notre part et aussi qu'on puisse répondre à toutes vos questions sur la foi et la vie de l'église alors prenez le temps de remplir ce formulaire et pour cela portez attention à l'écran on va vous expliquer comment faire cette étape. Si vous êtes nouveau et avez dit oui à Jésus aujourd'hui cliquez sur l'onglet j'ai dit oui à Jésus rendu sur la page cliquez sur le bouton donner mes informations ensuite vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées puis à les soumettre ainsi vous resterez connecté à la vie de l'église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise. Alors encore une fois félicitations à tous ceux qui ont dit oui à Jésus pour la première fois vraiment c'est un privilège un honneur on croit vraiment que c'est la meilleure décision que vous avez prise de votre vie et oui c'est déjà rendu la fin de notre service et juste avant qu'on finisse avec la louange et l'adoration je vous inviterais encore une fois à rester connecté avec l'église à travers notre page Facebook notre compte Instagram et notre page YouTube pour que vous puissiez avoir toutes les ressources qui sont là qu'on vous offre pour que vous puissiez rester édifiés durant la semaine et on vous aime je vous aime passez une très belle semaine et on se voit dimanche prochain God bless demain God bless demain Sous-titrage Société Radio-Canada